Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 24 avril 2020. J'espère que vous allez passer une belle journée. J'ai envie de les prendre, elles sont tombées, même si je n'ai pas eu le temps de me concentrer à 100%, mais je vais les prendre, ok, tout est juste. Nous entourer pour ce 24 avril 2020. Hop là ! Ok, alors on a cette carte. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, et une septième. Ok. Ah mais j'en ai qui se sont retournés aussi. Ok, on va en passer après. Ça va. Alors, pour les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi, on me parle de la naissance, on me parle de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place, que nous avons envie de mettre en place. De nouvelles choses que nous propose la vie. En tout cas, de la nouveauté. Ah ! Une invitation. Une nouvelle invitation, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Un nouvel entretien. Un entretien professionnel, un entretien amoureux. En tout cas, il y a l'entretien et il y a la nouveauté. Parfait. Waouh ! Et en l'occurrence, c'est quelque chose, donc cette invitation, cet entretien, cette demande de rendez-vous, d'accord, nous permet de nous unir, alors à nous-mêmes. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. C'est vraiment quelque chose que l'on espérait depuis longtemps, d'accord. Peut-être pour certains, c'est un souffle nouveau qui rentre dans leur vie, avec cette nouveauté. Jusqu'à aller dire que c'est une nouvelle personne, peut-être que c'est un nouveau chemin professionnel. En tout cas, il y a une invitation, il y a un rendez-vous. Et ça fait vibrer votre cœur. Parfait. Waouh ! Et la nouvelle. Donc, cette invitation, elle arrive par courrier. Elle arrive par WhatsApp, SMS, mail, je ne sais pas. OK. Mais il y a des nouvelles. Donc, la nouvelle, c'est l'invitation. On vous invite. On vous envoie une nouvelle pour venir vers vous, pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de rafraîchissant, quelque chose qui vous rend heureux. OK. Par rapport à une situation qui a été conflictuelle, qui a été difficile, quelque chose qui vous a enfermé, quelque chose qui vous a enchaîné. C'était... Waouh ! Ouais, puis regardez, il y a même l'enfermement. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe par rapport à quelque chose qui était enfermant, quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose qui vous a enfermé, qui vous a enchaîné. Mais on me dit que par rapport à cette situation, d'accord, qui était présente, parce que ça, c'est le passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a quelque chose de nouveau, une invitation. D'accord ? Un message, quelque chose qui fait vibrer votre cœur, qui fait vibrer notre cœur. C'est chouette ! OK. J'ai essayé de prendre une carte complémentaire, c'était le contrat. Le contrat, il est discussion. OK. Et tout à l'heure, j'ai même pu voir... Waouh ! Ouais, non, c'est magnifique. Ah non. C'est vraiment... Hop là ! C'est pas grave, je vais quand même garder la vidéo. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas retirer les cartes, d'accord ? Donc, je vais la garder. Tant pis, je ne la couperai pas. Elle sera nature, comme moi, comme d'habitude. Ça ne change pas. OK ? Regardez. Il y a quelque chose à laquelle vous êtes fidèle. Si c'est une nouvelle personne qui rentre dans vos vies, c'est une personne qui correspond vraiment à ce que vous souhaitez. Et c'est très beau. Si c'est une ancienne personne qui revient, même pas une ancienne personne, mais une personne qui est déjà dans votre vie et qui veut un renouveau avec vous, ça amène la sagesse, la passion, l'amour. Ça, c'est très fort. Et si c'est un nouveau travail, il correspond réellement à quelque chose que vous souhaitez. C'est magnifique. Très, très beau. OK. Très belles énergies pour demain. Donc, bien sûr, elles vont pour le vendredi, mais le samedi et le dimanche aussi, d'accord ? On sait que c'est deux, trois jours avant, deux, trois jours après pour les énergies. Quelles sont les situations qui vont nous accompagner, nous entourer ? Alors, ces énergies-là, c'est quelque chose, un renouveau qui rentre dans nos vies, d'accord ? C'est ce qui est autour de nous, d'accord ? Alors, soyez bien attentifs à ce qui arrive à vous, aux personnes que vous rencontrez, aux messages que vous entendez. Soyez bien attentifs à tout ça, parce qu'il y a quelque chose, il y a un vent de renouveau autour de nous. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi, pardon, ce vendredi 24 avril 2020 ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Hop là, oudala, ça se trouve partout, partout, partout. Partout, 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 partout. Et la situation dont on me parle, c'est marrant parce que cette carte-là était tombée avant, après on a eu cette carte-là. Ouais, on me parle qu'il y a une situation où il y a des enfants, d'accord ? Peut-être y a-t-il des enfants dans cette situation dont on me parle. Ou alors, on me parle, pardon, d'avoir pris en maturité. Vous voyez, cet enfant qui devient adulte, c'est comme si une personne qui avait un côté masculin développé, développé, ou avait un enfant, ou était en train de grandir, de prendre en maturité, d'accord ? C'est comme ça que ça peut me parler, c'est comme ça que ça me parle. Et pour certaines autres personnes, ce côté féminin, masculin, pardon, c'est aussi l'action. Et on me dit qu'il y a de l'action qui est en train de se mettre en place. Ça bougeait très peu et ça prend beaucoup et ça commence à beaucoup bouger autour de vous, d'accord ? Vous voyez, et on me parle, c'est par rapport à vos espérances, par rapport à ce que vous espérez de la vie. Mais il y a vraiment quelque chose qui arrive par rapport à vos espoirs. Ça, il y avait la nouveauté, hein ? Ok ? Et on me dit que, ou c'est pour un travail, d'accord ? Ou alors, c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Vous voyez, parce qu'on a le point d'exclamation. Ça veut dire beaucoup. Ou faites attention. Mais là, c'est pas faites attention. C'est un gros travail. Beaucoup de travail. Ou cette personne a beaucoup travaillé à mûrir et à grandir, d'accord ? Ou alors, vous avez beaucoup travaillé sur vos espoirs et cette personne arrive à vous. Donc, une personne avec un enfant, d'accord ? Une personne qui a un côté masculin développé qui a un enfant. Ou alors, cette personne qui arrive à vous a pris en maturité, d'accord ? A grandit. A pris le temps de grandir, a pris le temps peut-être d'avoir des compréhensions, peut-être. Ou c'est lui qui a beaucoup travaillé sur sa maturité. Ou alors, c'est vous qui avez beaucoup travaillé sur vos espoirs, d'accord ? Parce que, n'oubliez pas, elle crée sa toile, elle crée sa vie, elle crée les choses, l'araignée. C'est une créatrice. Et vous avez créé quelque chose par rapport à vos espoirs. Vous y avez beaucoup travaillé. Et ça, en fait, quelque part, ce qui arrive à vous, c'est ce sur lequel vous avez travaillé. Alors, bravo pour ceux à qui ça va parler. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 24 avril 2020 ? Ok, situation qui arrivent à nous ce vendredi 24 avril 2020 ? Ok, situation qui arrivent à nous ce vendredi 24 avril 2020 ? D'accord ? Peut-être une dernière ? Ok, bon, ben voilà. Ok, elle est tombée toute seule et tranquillement. On me parle de commerce ou on me parle de l'équilibre, de s'équilibrer, d'accord ? Pour ceux pour qui ce sera le commerce, on me dit qu'il y a des signatures de papier ou on écrit quelque chose, on fait des courriers par rapport à un commerce. Et pour d'autres qui essayent de s'équilibrer, de trouver un équilibre dans leur vie, on me dit que ou cette situation a été écrite, d'accord ? Ou le fait que vous ayez écrit peut-être ce que vous ressentez ou les situations vous aide à vous rééquilibrer, ok ? Quoi qu'il en soit, que ce soit une histoire de commerce ou que ce soit une histoire de rééquilibrage, pour certains, pour le commerce, vous écrivez un papier afin d'avoir de l'argent. Peut-être régler une situation financière ou vous avez la réponse pour une situation financière à aider et ça vous amène de l'abondance, peut-être un petit coup de pouce pour vous mettre en route sur des projets professionnels, peut-être un petit coup de pouce pour remettre en route votre activité professionnelle qui serait plutôt dans le commerce ou le contact avec la clientèle. Mais en tout cas, on signe quelque chose, on fait des démarches, on fait des papiers et ça marche, il y a l'abondance. Pour ceux pour qui, c'est une histoire de rééquilibrer, se rééquilibrer dans sa vie, donc écrire pour trouver un équilibre, peut-être pour mieux voir quel est le chemin parcouru, on me dit que ça vous amène beaucoup d'abondance, d'accord ? D'abondance et de bonnes pensées, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, ce sont vos pensées, d'accord ? Plus elles sont positives et plus l'abondance arrive, donc ce à quoi vous êtes en train de penser, c'est ce qui arrive là, d'accord ? Ok, voyez comment ça vous parle. Et on va faire une troisième situation, pour ceux qui n'étaient pas dans les deux premières. Hop là, pour le 24 avril. Je ne sais pas si je la prends, je voulais sortir, on va voir si elle ressort. Une petite troisième, une ou deux, ça serait bien. Hop là, non, pas cinquante. C'est trop compliqué après à gérer. Ok. Ah non, alors ça c'était un, regardez, c'est celle-là. On me dit qu'il y a une entente, une entente qui est en train de se faire, donc il y a certaines personnes qui sont en train de trouver des compromis, ou à l'intérieur d'eux, ou avec une autre personne, d'accord ? Les compromis qu'ils sont en train de trouver, c'est par rapport à quelque chose qui a été difficile. C'est un conflit, un conflit qui s'était créé avec quelqu'un, un conflit qui s'est créé dans une situation. Mais vous arrivez à trouver un compromis. Est-ce que vous avez les compréhensions nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé ? Est-ce que vous êtes capables de faire des concessions pour recréer une harmonie ? Donc, retrouver un compromis par rapport à l'amour. Donc, c'est des personnes qui ont été pour moi blessées, amoureusement parlant, et qui arrivent à comprendre, à trouver des compromis, pour pouvoir rééquilibrer cette situation qui a été blessante, qui leur a fait du mal. Ok. J'ai deux autres cartes qui sont sorties, je ne sais pas si elles vont avec cette situation ou pas. Mais dans le cas où vous êtes dans cette situation amoureuse, d'accord, qui a été difficile, et vous êtes en train de trouver un équilibre, de trouver des compromis par rapport à cette situation qui a été compliquée, on me dit qu'il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Quelqu'un qui vient de l'étranger, quelqu'un qui vient de loin. Quelqu'un peut-être, s'il n'est pas étranger, peut-être qu'il vous fait rêver par sa façon d'être, sa façon de faire. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un... qui vous rend serein, qui vous rend... Vous voyez, comme quand on est en vacances, on est bien, on est heureux. Eh bien, c'est cette personne-là qui fait un mouvement vers vous, ou vous faites un mouvement. Mais moi, je dirais plus que c'est la personne qui vient vers vous, elle fait un mouvement vers vous. Mais pourquoi ? Parce que comme à l'intérieur de vous, vous êtes en train de trouver des compromis, ok, vous êtes en train d'accepter une situation douloureuse qui a été difficile, et vous arrivez à trouver des compromis. Eh bien, ça permet à la personne de faire un mouvement et un pas vers vous. Donc, c'est chouette. C'est cool. Vous voyez, ici, on a la paix. On a la paix. C'est la colombe. C'est la paix. Après une période difficile, il y a des informations qui arrivent. Un nouveau chemin, quelque chose de nouveau. On se reprend juste une petite carte. Et après, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Demain, c'est le dernier jour de la semaine de travail, entre guillemets, pour ceux qui travaillent. Et félicitations et courage à vous. D'accord ? Ok, il n'y a plus de cartes qui veulent tomber. Ça veut dire que c'est tout bon. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. Si vous regardez cette vidéo, que demain matin, un très bon vendredi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ciao, ciao ! À demain ! Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501